On vous appelle l'avocat à la Lincoln. Jerry Vincent, il a été tué hier soir. Il vous a légué son cabinet, y compris le procès de Trevor Elliot. Un milliardaire qui a tué sa femme et son amant. Aurait tué. Tu gardes Ailey ce soir, je voulais juste te le rappeler. Salut ! Je suis plus la même personne qu'il y a un an, Maggie. On pourrait y aller étape par étape. Mickey Holler, je suis votre avocat. Je vous paierai un jour, c'est promis. T'as ton permis ? Comment ça tu l'as engagé ? Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un chauffeur. Qu'est-ce que tu dirais si j'engage Cisco ? Bosser avec ton ex-femme, c'est une chose. Engager le petit ami de la dite ex-femme, c'est gonfler. Même pour toi. Lorna et moi, on va se marier. Tu croyais qu'il se passerait quoi exactement quand tu t'es tiré ? Tu crois que tu peux te barrer d'ici au menu ou à la carte ? En parlant de flics en qui j'ai pas confiance. Sachez que c'est réciproque. Trevor Elliot, c'est drôle. Son avocat a été tué, lui non. J'y réfléchirai à votre place. Nous déclarons l'accusé non coupable. Voilà ce que tu mérites ! Quand j'étais en patrouille, on avait un terme pour ça. Quand un type s'en tirait au procès, mais qu'après la rue, le lui faisait payer, on appelait ça le verdict du plan. Je veux pas te perdre. Ça n'arrivera jamais. Votre ami va bien ? Menendez, Akali Patria. Salue-le pour moi. J'ai besoin d'un dossier. Mon témoin s'est fait la malle. La meilleure option, c'était de plaider coupable pour éviter la perpétuité. J'ai trouvé Glory Days. Ressus Menendez est innocent. Vous le savez. Je suis navrée pour votre client, mais je compte pas jouer les héroïnes. Et la femme qui a été tuée ? Vous avez échappé à ce taré, mais pas elle. Quelqu'un est venu me voir. La police. J'étais venue voir Gloria Dayton. Quelqu'un m'avait demandé de m'y rendre à sa place. Un autre policier, un lieutenant. C'est cet homme juste là. Le témoin vient de pointer le lieutenant Lee Langford. Elle aussi est dans le coup ! Elle a sauvé sa peau, cette connasse ! Ce type qui m'a menacée m'a dit que c'était lui qui avait tué Martha. Ce n'était pas Ressus Menendez. Il avait un tatouage sur l'avant-bras. Une écriture japonaise, Kanji. Merci. Encore une chose. Après votre départ, j'ai prévu ici quelques changements. Ma dernière chance. C'était le témoignage de Langford au procès et il a perdu toute crédibilité. Si t'étais à ma place, tu crois que les choses seraient différentes ? C'est pas quelque chose que je suis prête à accepter. – Sous-titrage Société Radio-Canada –